après plusieurs longs mois d'absence je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo une journée dans mon assiette comme toujours j'ai à coeur de vous partager simplement des petites idées de recettes facile accessible et satisfaisante que ce soit sur le plan émotionnel gustatif ou nutritionnel et on commence tout de suite avec le petit déjeuner ce jour là j'avais des bananes très mûres à utiliser j'ai donc décidé de préparer des pancakes à la banane je place donc les bananes dans un bol mixeur j'ajoute ensuite un oeuf et du lait végétal saveur amande pour cette fois dans un autre récipient je verse de la farine des potes semi complète et je vais ajouter un peu de farine de lupin c'est une farine très riche en protéines je trouve que c'est intéressant d'en ajouter toujours une petite partie dans ses préparations et on mélange le tout et on obtient une pâte à la consistance un peu épaisse le moment de la cuisson arrive donc je fais chauffer une petite crépière à feu moyen j'attends de voir apparaître quelques petites bulles pour pouvoir retourner le pancake on le voit qui gonfle légèrement et ça c'est ce qui est le plus plaisant et je répète l'opération de manière à former une jolie trou en garniture ce matin j'ai pris de la purée de boisettes quelques framboises du jardin des rondelles de bananes et bien sûr un petit filet de sirop d'érable si vous suivez un peu mes aventures vous devez savoir que j'ai eu la chance l'opportunité de rédiger un livre de recettes il s'intitule d'ailleurs une semaine dans mon assiette pour ce midi je me suis arrêté sur la recette d'un crumble salé au cabillaud aux légumes d'été et à la glace à l'avocat il est plutôt rapide à réaliser il suffit de découper les légumes de l'oignon de la tomate des poivrons vous pouvez les faire légèrement pré-cuire à la poêle et en parallèle de réaliser un crumble à l'huile d'olive au delà des recettes ce livre contient toute une première partie écrite dans laquelle je vous propose quelques réflexions au propos de l'alimentation que ce soit sur le plan psychologique que le plan physiologique et je suis vraiment très heureuse de ça j'espère que ça pourra vous inspirer vous faire en tout cas vous poser vos propres questions et trouver vos propres réponses pour le dressage cette fois ci j'ai utilisé un peu de yaourt grecque et une petite feuille de basilic la glace à l'avocat est très bonne mais ce jour là je n'en avais pas enfin pour le repas du soir je prépare plusieurs plats façon meal prep avec ce que j'avais ce jour là dans mon réfrigérateur donc j'ai préparé des aubergines grillées au four des pommes de terre et des patates douces avec des oignons que je vais aussi faire rôtir au four j'avais aussi anticipé quelques préparations car j'ai reçu du monde ce soir là donc une salade de pois chiches aux oignons que j'ai pimpé avec des framboises et c'est surprenant mais très bon concernant les aubergines j'ai rajouté une belle couche de houmous et une sorte de persillade aux amandes avec de l'ail de l'huile d'olive mais la recette figure déjà sur le blog vous devez probablement la connaître et je dresse donc cette assiette multicolores avec les aubergines rôtis les pommes de terre la salade de pois chiches et une petite touche de persil comme toujours vous pourrez retrouver les recettes en barre d'infos et comme je prends toujours un dessert et qu'en ce moment on achète des pastèques de 13 kg et bien ce soir c'était pastèque c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai été en tout cas moi ravie de la réaliser et je vous laisse avec quelques petites images du livre à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt